Les trois choses qui sont très importantes dans ma vie m'ont permis d'évoluer dans trois différents domaines qui en même temps se rassemblent. La peinture, la haute couture, l'écriture. Cette dernière série que j'ai faite s'appelle « Sur les roues du monde ». C'est une série qui beaucoup travaille avec la terre, de terre venue d'un peu partout du monde, beaucoup de collages et d'écriture. Je ne veux pas dire que j'invente, mais j'essaie à chaque fois de trouver quelque chose qui n'est pas commun. Cette série parle un peu de mes voyages, surtout en Afrique, dans différents pays en Afrique et surtout des douleurs du monde. L'installation, c'est une expression d'art qui vient de l'intérieur. C'est vrai que j'ai transformé un peu l'atelier en exposition. L'installation s'appelle « L'art en chantier » parce que nous savons que l'art africain est en pleine expansion. L'art africain est en train de s'ouvrir au monde. On a les piliers du monde qui soutiennent l'art africain. L'art couture, c'est une passion depuis toute petite, puisque j'ai été mannequin très tôt, quand j'étais dans mon pays natal, à Lomé, au Togo. J'ai été mannequin à 15 ans et j'étais très passionnée par les robes de soirée, les robes glamour. Je me suis lancée à un moment donné dans la haute couture. J'ai toujours écrit. J'ai écrit depuis que j'ai commencé à peindre. Chaque peinture est accompagnée de poèmes. Quand je vais dans un endroit, dans un pays, lorsque je peins, j'écris toujours une histoire qui accompagne mes œuvres. J'ai fait un livre avec tout ce que j'ai écrit pendant ces 13 dernières années. Bien sûr, le projet est dans ma tête. J'aimerais éventuellement aller exposer au Togo. Et puis, je prépare, lorsque le livre sortira, je ferai une exposition avec la présentation du livre qui ira avec. Mon association, La Main de Lumière, on a eu l'idée de mettre en place, en partenariat avec la Biennale de Dakar, le salon d'art contemporain d'Afrique, qui est une première, parce que l'Afrique, il n'y a pas de salon d'exposition universelle chaque année pour les artistes africains en France. Donc, le salon aura lieu chaque année au Carousel du Louvre avec 150 artistes. Des 53 pays d'Afrique, il y a les États-Unis aussi, quelques peintres qui seront invités. Nous avons le Haïti, la Martinique, la Guadeloupe, la Diaspora aussi. Et je vous dis à très vite, à très bientôt.